Bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire de la série que l'on vous propose depuis maintenant le début du mois. Salut à tous, ça fait plaisir de vous voir, un petit coucou. On va commencer ce webinaire évidemment tout de suite avec le sujet du jour. Le sujet de ce webinaire, il est bien particulier et s'adresse à ceux, aux coaches sportifs qui veulent faire du personal training, qui veulent donner des cours à domicile. Et durant ce webinaire, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir augmenter vos recettes de façon facile, sans perdre de clients, en les augmentant de l'ordre de 30 à 50 %, sans faire de dépenses supplémentaires, sans avoir à aller chercher des clients supplémentaires. On va vous expliquer comment, avec vos clients actuels, vous allez pouvoir augmenter facilement vos recettes. Aujourd'hui, j'accueille Eric Coppet. Eric Coppet qui a 47 ans, qui est personal trainer. Eric Coppet, il est spécialisé dans le service à la personne et l'autre version du service à la personne, on va dire le petit bonus qui vient avec, dont on va vous expliquer les fondamentaux aussi au travers de ce webinaire. Eric, il a créé un truc qui est génial en plus. Il a créé un accompagnement thérapeutique non médicamenteux pour les personnes qui souffrent de diabète. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez génial. Vous avez peut-être, vous aussi, des particularités. Mais voilà, en tant que personal trainer, il a créé en plus tout un accompagnement qui est fait pour les personnes qui souffrent de diabète. Donc, c'est assez sympa. Il est service à la personne également, puisqu'il est déjà spécialisé dans le service à la personne. Il peut répondre à plein de questions. Vous allez voir, on va en parler ce soir. Et puis, on vous ouvrira la possibilité de pouvoir poser vos questions d'ici une demi-heure. Donc, on divise en deux. On fait une demi-heure, on vous explique tout ce qui va vous permettre de pouvoir augmenter vos revenus. Deuxième partie de ce webinaire, on vous ouvre les micros et on vous laisse la possibilité de pouvoir poser toutes les questions possibles et inimaginables. Voilà, Eric, merci à toi d'être présent. On commence directement. Alors, quel est le principe du service à la personne ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Ça s'appelle le SAP. On voit souvent les trois lettres SAP. Et le service à la personne, pour que tout le monde comprenne c'est quoi exactement pour un personal trainer ? Oui, Christophe. Déjà, merci pour la petite présentation, la petite introduction. Bonjour tout le monde. Je reconnais certaines têtes ici, mais pas tout le monde. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour répondre à ta question, Christophe, le service à la personne, c'est un avantage fiscal pour les particuliers qui ont recours aux activités de service à la personne, qui leur permet du coup d'obtenir 50% des sommes qui ont été engagées au titre des activités de service à la personne, donc 50% en crédit d'impôt. Pour 100 euros de prestation, par exemple, du coup, les gens vont recevoir 50 euros en crédit d'impôt. Donc, ils auront un impôt moins important qui sera un impôt à payer, en fait, où il y aura 50 euros, par exemple, en moins. 50 euros en moins, ça veut dire que si vous êtes personal trainer, qu'à un moment donné, dans le mois, vos clients, ça leur a coûté, admettons, Eric a donné un exemple, 100 euros. Ils vous ont payé 100 euros. Si vous êtes service à la personne, les impôts leur rembourseront sur ces 100 euros qu'ils vous ont payés, 50 euros. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Et nous, la particularité dans le coaching sportif, alors c'est vrai qu'on n'aime pas trop la notion coaching, mais plus éducation sportive. On est plus, d'ailleurs, il y a des particularités spécifiques, on en parlera peut-être, mais on va plus parler de cours et tout ça, parce qu'en fait, on est dans la thématique du soutien scolaire et des cours à domicile. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même certaines particularités. Et voilà. Donc, on donne des cours de sport à domicile et donc, ça ouvre droit à ce crédit d'impôt de 50 %. Donc, il y a 26 activités qui sont déclinées après en trois grands modes. Il y a celles qui sont éligibles à la déclaration, simplement. Il y a celles qui sont éligibles à l'agrément et à l'autorisation. On entend souvent parler, enfin, j'imagine que vous entendez souvent parler de l'agrément. J'ai agrément en service à la personne. En fait, c'est... Alors, soit c'est une incompréhension, soit c'est un défaut de langage, mais ce n'est pas de l'agrément, c'est de la déclaration. Et alors, donc, pour les coaches sportifs, pour nous, ce n'est pas de l'agrément, donc c'est vraiment, c'est de la déclaration que l'on doit faire. C'est-à-dire, on va dire la déclaration la plus simple, l'administratif le plus simple qu'on puisse faire auprès du service à la personne. Exact. C'est la version la plus light parce qu'il n'y a pas de justificatif particulier, en fait, à donner. Les deux autres, en fait, donc l'agrément et l'autorisation par échelle d'importance. L'agrément d'abord et puis l'autorisation après. Il faut faire des demandes spécifiques après, je crois, départements, il faut obtenir des documents spécifiques et c'est notamment pour la garde d'enfants. Donc, le travail avec des personnes, on va dire, entre guillemets, fragiles. Alors, par exemple, il y a une subtilité, c'est-à-dire que nous, dans le coaching sportif à domicile, dans les cours de sport, on peut aller coacher des personnes, par exemple, en situation de handicap. D'accord ? La particularité, c'est que ce métier de cours sportif, de cours de sport à domicile, est toujours de la déclaration. C'est un petit peu différent de celui qui va faire de l'assistance de vie à la personne, par exemple, en situation de handicap, qui doit, par exemple, lui faire sa toilette ou qui doit l'aider dans ce genre de choses. Donc, vraiment, on travaille avec le même public, mais les métiers sont différents. Donc, nous, c'est de la déclaration. Par contre, ceux qui sont en mode plutôt assistance sans obéir aux personnes, on va dire, faibles, on a un peu plus de choses à montrer. Donc, là, on est sur de l'agrément ou de l'autorisation selon le niveau. Donc, nous, on est vendu sur la version la plus simple pour se déclarer service à la personne. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça se fait ? Est-ce que c'est payant déjà, le service à la personne ? Ça se fait auprès de l'organisme, si on a envie de le devenir. Oui, alors, en fait, maintenant, c'est totalement gratuit. Et ce qu'il faut savoir, souvent, il y a une question qui revient, c'est oui, mais j'ai un client qui ne paye pas d'impôt. Oui, mais ça, c'est pas grave, en fait. C'est un crédit d'impôt, c'est pas une réduction d'impôt. Donc, ça veut dire que même si la personne n'est pas imposable, en fait, l'administration fiscale lui reversera quand même un petit chèque en fonction des 50 % des sommes qu'elle investit au titre des activités de service à la personne, suivant le plafond en vigueur. Voilà. Et la déclaration, elle se fait sur le site du gouvernement qui s'appelle Nova. Donc, c'est une plateforme en ligne. Et là, vous pouvez donc faire votre déclaration si vous vous en sentiez capable. Ça ne prend pas très longtemps. Il y a quelques petits trucs à savoir quand même, malgré tout. C'est pour ça qu'on propose également un accompagnement pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la partie administrative, la partie informatique et tous les prérequis que l'entité juridique doit avoir avant de faire sa demande. Mais sinon, n'importe qui peut la faire. Moi, je l'ai personnellement fait tout seul sans avoir d'accompagnement. Je m'en suis plutôt bien tiré. Mais voilà, après, certains collègues peuvent rencontrer certaines difficultés ou certaines appréhensions aussi. Donc, ça, c'est un peu au cas par cas. Effectivement, on a rencontré des coachs qui, parfois, étaient complètement perdus dans le labyrinthe de la déclaration service à la personne. Et tout simplement parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a deux, trois pièges qu'il faut savoir éviter. Bon, ce n'est pas très, très compliqué. Mais effectivement, quand on ne les connaît pas, on peut très, très bien se retrouver avec le dossier qui y revient en étant non accepté par la préfecture. Parce que c'est la préfecture qui fait cette autorisation, cette déclaration. Enfin, qui accepte, du coup, qui accepte la déclaration qu'on a faite en ligne. Effectivement, c'est la dette aujourd'hui. C'est l'ancienne directe. Et effectivement, on a des personnes qui, parfois, galèrent un petit peu. Et c'est quoi l'inconvénient si, par exemple, on dépose un dossier, on est coach sportif, on veut faire bénéficier de nos clients, donc du service à la personne, en cours à domicile. Et le dossier est rejeté. Il y a toujours moyen de faire appel. Après, le gros sujet, c'est de savoir quelles ont été les raisons exactes. Et pas juste le petit mail qu'on a pu recevoir pour dire votre dossier a été rejeté pour telle et telle chose. Idéalement, l'intérêt, c'est d'avoir la personne au bout du fil qui a instruit le dossier et qui a donc décliné votre demande et de voir exactement quel a été l'élément manquant, enfin quel a été l'élément problématique. Est-ce que c'est une personne qui a vu qu'il y avait un problème dans la structure de votre projet ? Est-ce que c'est sur ce que vous avez écrit qu'il y a un problème ? Est-ce que c'est un problème plutôt d'ordre ? Comment je pourrais dire ça ? La façon dont administrativement votre entité juridique, elle a été inscrite au niveau des instances administratives françaises. Parce qu'en fait, en fonction de l'origine du truc, on peut des fois rattraper le sujet. Et des fois, ça peut être refusé aussi parce que simplement, les gens n'avaient pas la bonne connaissance des prérequis finalement pour être servicié à la personne. Parce que du coup, il y en a qui se disent, on peut voir ça aussi un petit peu partout. Ah ben ça, c'est génial, du coup, je vais le faire. Mais du coup, je conserve mes cours de sport à domicile. Enfin, je fais des cours de sport à domicile, mais je fais en même temps des cours en extérieur et je fais des bootcamp et je fais de la marche nordique et je garde mes cours cours, etc. Et donc, forcément, quand on fait une demande où ça fait apparaître tout ça, en fait, on ne respecte pas les dispositions légales. Donc forcément, on est débouté de notre demande. Et oui, c'est pour ça que tu fais de l'accompagnement de services à la personne et tu t'es spécialisé là-dedans. En plus, l'avantage, c'est que tu as tes petites entrées au niveau du service des impôts. Tu as quand même des contacts qui sont assez solides. Donc, ça te permet d'avoir les informations avant tout le monde et donc de permettre à des coachs d'avoir plus rapidement ou d'être quasiment certain d'avoir leur déclaration qui est faite en bonne et due forme sans avoir à perdre de temps ou tomber dans un labyrinthe ou d'avoir à faire appel et perdre encore du temps, du temps, du temps. Oui, c'est ça, exactement. On en a eu deux qui ont vu leur demande dégoûtée. Alors après, il faut quand même garder à l'esprit que quand vous faites votre demande, c'est comme n'importe quelle demande administrative que vous faites. Elle n'est pas validée automatiquement. Il n'y a pas un robot. C'est un humain derrière qui prend en considération votre dossier, tout comme un permis de construire ou comme n'importe quelle démarche, en fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui prend votre dossier et qui l'instruit. Il regarde si tout est conforme et puis après, il donne le coup de tampon ou pas. Donc, il y a le facteur humain qui rentre en ligne de compte après et des fois, c'est un peu comme quand on se fait interpeller sur un contrôle routier. Il y en a qui font du zèle ou pas. Et des fois, il y en a qui font du zèle et qui demandent des choses qui ne sont absolument pas justifiées. Et c'est vrai qu'il y en a qui s'arrachent les cheveux parfois. Après, quand ils sont accompagnés, on prend en charge un petit peu cette partie-là aussi en les aidant comme on peut. Mais il y en a eu quoi ? J'irais deux sur, je ne sais pas combien on en a aidé là pour le moment, sur les workshops, peut-être une centaine. Je ne sais plus combien il y en a eu au total. Mais voilà, donc ça peut toujours arriver. Il y a toujours un facteur humain qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Donc, il vaut mieux que la demande déjà, elle soit carré. Eric, il y a des particularités sur le service à la personne. Écoutez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous garder aussi en deuxième partie une petite surprise bien croustichaud. Vous allez voir, désolé pour l'expression, mais c'est vraiment ça. C'est le principe qui est assez sympa. Dans une deuxième partie de ce webinaire, on va vous présenter aussi un truc qui, pour ceux qui sont déjà sa personne, qui connaissent le service à la personne, un truc encore plus bonus bonus. Et puis, on va répondre à des questions qui sont des questions que vous pouvez très, très bien vous poser. Donc, restez surtout jusqu'au bout. Il y a des particularités pour le service à la personne. Tous les coaches ne peuvent pas faire du service à la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, Eric ? Oui, alors après, il y a plein de dispositions légales, clairement. Et puis, ça va être un petit peu difficile de toutes les énumérer ici, mais la principale, c'est ce qu'on appelle la condition d'activité exclusive, la fameuse CAE. D'ailleurs, quand sur le site Internet Nova, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous déposez votre demande, vous devez cocher une case comme quoi je m'engage à respecter cette condition d'activité exclusive. Alors, cette condition d'activité exclusive, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous n'êtes autorisé qu'à ne faire que ça. C'est-à-dire que l'entité juridique que vous inscrivez sur le site Nova pour faire votre demande de déclaration Nova, enfin le service à la personne, ne doit faire que ça. Rien d'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, conserver des cours collectifs en salle de sport. Vous ne pouvez pas, si vous faites de la marche nordique, vous ne pouvez pas faire de la marche nordique. Vous ne pouvez pas organiser des bootcamps ou faire des coachings en entreprise, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, comme on dit en anglais, des « work around », des façons de contourner le problème. Mais l'entité juridique qui dépose le dossier ne doit pas exercer autre chose que cette activité-là. Ça, c'est le premier truc. Après, il y a d'autres subtilités également en disposition légale, comme je pense notamment au fait qu'il faut que ce soit exclusivement au domicile du client. Ça aussi, c'est un cadre légal au domicile du client. Donc, le domicile du client, c'est sa maison, son jardin, mais ce n'est pas les espaces publics, par exemple. Ce n'est pas le parc qui est à côté ou ce n'est pas, même ne serait-ce que sortir dans la rue. Ça, c'est pareil. C'est une question qui nous a été remontée, même dans un des groupes WhatsApp, Christophe, si tu te rappelles, il y a quelqu'un qui a mal lu les dispositions légales du SAP. Parce qu'il y a des dispositions légales pour toutes les activités SAP, comme la condition d'activité exclusive, par exemple, mais il y a des dispositions légales après par type d'activité. Et donc, il y a quelqu'un qui avait récupéré le truc, qui disait, alors je vous le ressors, c'est comme ça, c'est peut-être pas exactement écrit comme ça, mais qu'en fait, c'est au domicile du client ou dans les alentours proches. Un truc comme ça. Et ça, c'est la disposition légale pour un type d'activité qui sont, par exemple, la livraison de produits au domicile du client ou alors le fait d'aller chercher son client à son domicile et l'emmener faire des courses et donc le ramener chez lui. D'accord ? Mais dans l'activité de cours à domicile, c'est pas autorisé, en fait. Donc, c'est vraiment, stricto sensus, le domicile du client, donc sa propriété. D'accord ? Donc, il y a ça. C'est pour les membres du même foyer fiscal. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez très bien coacher l'homme, la femme, un parent avec son enfant ou toute la famille, mais pas Micheline et Ginette qui sont deux bonnes copines qui habitent la même ville, mais qui ne sont pas du même foyer fiscal. D'accord ? Ça, vous n'avez légalement pas le droit de le faire. OK ? En notre disposition légale, on pourrait avoir, par exemple, l'activité de sous-traitance aussi. On a des coachs qui, du coup, sont servis à la personne et font de la sous-traitance de service à la personne avec d'autres coachs. Donc là, c'est pareil. L'activité de sous-traitance, il y a un cadre légal à respecter par rapport à ça. Il faut forcément déjà faire le même métier. Vous ne pouvez pas envoyer un plombier faire vos cours de sport à domicile. Ça ne marche pas trop bien. Et en plus, il y a un cadre légal sur la zone géographique. Par exemple, ça veut dire que si vous avez un client de… Alors, je ne sais pas d'où vous êtes, par exemple, mais je sais que Tony, c'est un voisin qui est par là-bas, après. On est dans la même ville. Mais si on a un client qui nous contacte et qui est à Marseille, légalement parlant, on n'a pas le droit de sous-traiter cette action à un de nos collègues qui se trouverait à Marseille, parce qu'on n'est pas, du coup, dans la même zone géographique. Voilà. Donc après, il peut y en avoir plein. Et puis, il y a des dispositions légales qui vont se recouper ou pas en fonction du statut juridique de l'entité qui va faire le service à la personne et de comment nous, on a notre place dans cette entité juridique. Donc, si on résume, globalement, si vous voulez faire du service à la personne, il ne faut que vous ne fassiez que ça. C'est-à-dire, c'est des cours à domicile. Des cours au domicile d'un client. D'un client ou d'une famille qui est au sein d'un même domicile. Vous ne pouvez pas faire venir les copains, les copines. Vous ne pouvez pas leur faire bénéficier du service à la personne. Normalement, légalement, vous seriez par défaut avec la loi. Donc, ce n'est que des cours à domicile. Ce n'est que des cours chez le client, c'est-à-dire dans ses quatre murs ou dans son jardin. On ne peut pas donner des cours à un client et lui faire bénéficier du service à la personne en l'entraînant dans la rue, en l'emmenant courir, en le faisant s'entraîner dans un parc et jardin. On ne peut pas le faire pour un groupe, un small group. On ne peut pas en faire bénéficier à un small group. Normalement, quand je dis normalement, c'est la législation. Donc, c'est vraiment, vous allez chez un client, vous lui faites un cours à domicile. Et là, à partir de ce moment-là, si vous ne faites que des cours à domicile, vous faites bénéficier à chaque fois vos clients de 50 %, c'est-à-dire ils récupèrent, ils se font rembourser 50 % des coachings que vous leur avez fait payer. Il faut savoir également que vous ne pouvez pas vendre de produits parce que des fois, ça se fait aussi. Quand vous faites des coachings, parfois, vous avez des produits additionnels ou des ventes additionnelles avec des produits, qui sont des produits en relation avec l'alimentation. Donc, vous ne pouvez pas vendre des produits supplémentaires. Toutes vos recettes doivent être uniquement constituées de cours à domicile. Et puis, il y a aussi, effectivement, comme le disait Éric, cette activité de sous-traitance qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander si vous êtes service à la personne et que vous ne pouvez pas vous rendre chez le client. Vous ne pouvez pas demander à un copain qui est coach sportif de se rendre chez ce client. Ce n'est pas possible. Alors, si ça, c'est possible. Mais uniquement si, effectivement, le collègue est un coach sportif, donc c'est un vrai collègue, uniquement s'il est dans la même zone géographique, qui, d'ailleurs, dans les textes, n'est pas vraiment très définie. Mais bon, zone géographique, on va supposer que ce n'est pas à 100 km non plus. Ce n'est pas la même zone géographique, sinon. Mais sinon, on peut. Sinon, on peut. Par contre, attention, ça veut dire qu'on est dans l'activité de sous-traitance. Et si c'est de la sous-traitance avec de la facturation, c'est de la prestation de service. Et le prestataire de service, dans ce cas-là, doit également, lui aussi, être service à la personne. La seule condition où il pourrait être exempté, lui, de sa condition d'activité exclusive, c'est si toutefois il était salarié. Il n'est pas si il est prestataire de service et que vous le payez contre en facture. Oui. Donc, ce qui est important de vous dire, c'est que si vous envoyez un copain qui sous-traitait à votre place une activité de service à la personne, il doit être lui-même. de service à la personne. Et ça, c'est à vous qui détenez, on va dire, le contrat client. C'est à vous d'exiger de votre collègue qu'il le soit. Service à la personne. Après, c'est votre... S'il y a un contrôle ou qu'il y a un litige, entre guillemets, sur cet aspect-là, c'est vous qui seriez en défaut de ne pas avoir respecté la loi. On en reparlera effectivement tout à l'heure. Alors, ça, c'est déjà vachement bien, mais il y a quand même un inconvénient à ça. C'est que, bon, hormis le fait que ça doit être une activité exclusive au domicile du client, tout ce qu'on vient de vous citer, vous ne pouvez pas vendre de produit à côté, vous ne devez faire que du service à la personne. Le crédit d'impôt, en fait, il est perçu par les services fiscaux. Il est remboursé, donc la moitié des séances de coaching est remboursé au client. Combien de temps après, Eric ? En fait, au moment de payer les impôts, c'est-à-dire que ça tombe tous les ans en septembre, on fait notre déclaration, du coup, en gros, en ce moment-là, enfin, bientôt, là, c'est avril-mai, je crois, un truc comme ça. D'ailleurs, il faut que je pense à faire la 2035 et tout. Mais voilà, on déclare, là, et puis en septembre, on paye nos impôts. Donc, ça veut dire que le crédit d'impôt arrivera sur cet avis d'impôt à payer en septembre de chaque année. Donc, en réalité, selon la période dans l'année où le cours à domicile a eu lieu, ça peut être de 9 à 21 mois après. Pourquoi 9 à 21 mois ? Si vous faites un coaching, on va dire, imaginons, en janvier 2023, et ça s'arrête, janvier 2023, le client ne pourra avoir son crédit d'impôt qu'en septembre 2024. Il va le déclarer en mai 2024, sur ce qu'il a fait en 2023, et il aura son crédit d'impôt en septembre 2024. Si le coaching se fait en décembre 2023, il le déclarera le client en avril-mai 2024, il aura son crédit d'impôt en septembre 2024. Donc, il y a, selon la période de l'année où ça se passe, entre 9 et 21 mois d'attente pour bénéficier de son crédit d'impôt. Donc, c'est vrai que ça peut bloquer certains clients. Avant d'avoir le petit coup de pouce que tu disais, que moi, j'appelle plutôt un game changer, on t'en parlera après, c'est vrai qu'il y a encore l'objection, finalement, du prix qui existe malgré tout. Parce que ça veut dire que chaque mois, le client doit avoir quand même la trésorerie pour payer vos séances de coaching et vos cours à domicile, exactement. Mais oui, c'est entre 9 et 21 mois après qu'il se fait rembourser. Alors, il y a un truc qui est génial, qui date d'il y a quelques mois en arrière, qu'on va vous expliquer maintenant, et qui va vous permettre, et c'est totalement légal, qui va vous permettre non seulement d'éviter à votre client d'avoir à avancer l'argent, d'éviter à votre client d'avoir à attendre ces 9 à 21 mois, et en plus de ça, qui va vous permettre, écoutez bien, écoutez bien, de pouvoir augmenter de 30 à 50 % à peu près vos recettes. C'est quoi, Eric, qui est arrivé il y a quelques mois et que tout le monde ne sait pas, que tout le monde ne connaît pas concernant ceux qui sont servis à la personne ? Oui, alors c'est très récent. C'est... Bon, ça a connu, comme tout système qui sort, ça a connu un petit faux départ au lancement. Et ça a été sorti pour nous le 14 juin 2022. Donc c'est vraiment très récent. Et c'est ce qu'on appelle l'avance immédiate du crédit d'impôt. Alors il y en a qui appellent ça aussi le CDI. Mais en réalité, le CDI, c'est juste crédit d'impôt. Donc ça ne veut rien dire. Mais des fois, vous pourrez trouver des sigles CDI. Je fais du CDI. Le terme légal, c'est AICI, avance immédiate du crédit d'impôt. Et comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on a toujours le crédit d'impôt. Mais cette fois-ci, on a l'avance immédiate. Donc il y a un dispositif qui permet de gérer financièrement l'avance de ce crédit d'impôt pour le client. Donc en réalité, là, ça change la même puisqu'il n'y a plus de délai d'attente. Le client, vous lui faites une facture de, si je reprends les données tout à l'heure, vous lui faites une facture de 100 euros pour un cours. Alors peut-être que beaucoup ne font pas une facture de 100 euros. Peut-être que beaucoup font une facture, je ne sais pas, de 40, 50 euros, je ne sais pas. Eh bien, ce n'est pas grave. Le client, lui, n'en paiera que la moitié tout de suite. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Christophe dit un petit plus, un petit bonus. Ce n'est pas un bonus. Il faut arrêter de jouer avec ces mots-là. C'est un vrai game changer. Voilà. C'est que ça change tout parce que là, la principale objection qu'on a avec tous nos prospects, c'est le prix. Et la barrière du prix, elle saute. Voilà. Donc, si vous avez un système de prospection client qui fait que vous avez un site Internet, vous avez de la pub, vous avez peu importe, des choses qui font que ça draine des clients, des prospects régulièrement chez vous, si l'objection du prix, elle saute à chaque fois. Après, chacun va gérer cette, j'allais dire, cette manne financière. On ne va peut-être pas exagérer non plus. Mais ce levier financier-là, chacun peut le gérer comme il le veut. Il y en a qui vont annoncer directement le prix avec 50 % de moins. Il y en a qui vont garder leur prix parce qu'ils vont estimer que la valeur, c'est ça et elle ne doit pas être changée. Et par contre, s'ils annoncent l'effet, wow. D'accord ? Donc, après, chacun gère le truc au niveau de l'annonce, de la communication comme il le veut. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que le client paye 50 % tout de suite. Voilà. Et vous, vous touchez 100 %. Et oui, parce que le client vous paye la moitié seulement et c'est l'URSSA qui compense, qui vous paye à vous ce que le client aurait dû, enfin, les 50 % que le client devait payer en plus. Donc, au bout du compte, vous, vous recevez la totalité, une partie, la moitié par le client, la moitié par l'URSSA. Alors, ce n'est pas tout à fait ça dans le dispositif. En réalité, le client est prélevé. Déjà, le client, lui, ne paye pas. Il est prélevé automatiquement. Le seul moment où il ne serait pas prélevé, c'est s'il refuse la facture. Donc, ça aussi, c'est un changement important parce que des fois, dans certains cas de litige, là, vous aurez au moins la part impôt. Mais en réalité, c'est le client qui est prélevé de 50 % et vous, les URSAF, vous payez 100 %. Et en fait, c'est les URSAF qui font la trésorerie, qui font l'avance en réalité et eux se font rembourser par l'administration fiscale après. Et ça, c'est génial. Et comme tu le dis, c'est un game changer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec quatre types de coachs. Les coachs qui ne font pas de service à la personne. Bon, OK. Les coachs qui aimeraient faire du personal training. Les coachs, pardon. Le premier, c'est les coachs qui font des cours collectifs, essentiellement. Les deuxièmes catégories, c'est les coachs qui font du personal training, des cours à domicile. Alors, ce n'est pas les cours à domicile, ça peut être aussi du yoga, ça peut être aussi des abdos fessiers. Attention, vous pouvez faire plusieurs types de cours à domicile. Le contenu, peu importe, c'est le principe du cours à domicile. Donc, on peut se retrouver avec des personnels trainers qui ne sont même pas de service à domicile, service à la personne, pardon. Et on a les deux autres catégories. Ceux qui sont un tout petit peu plus malins que les précédents, c'est-à-dire qui sont service à la personne. Eux, ils savent déjà que leur client, c'est un argument commercial, on va pouvoir leur dire vous allez vous faire rembourser 50% de ce que vous me payez. Mais par contre, il faudra que le client il attend de 9 à 21 mois. Et les super malins, les coachs qui sont super malins, ceux qui nous suivent régulièrement, et parce qu'on l'avait annoncé à grand renfort d'informations sur les réseaux sociaux, parce qu'on est toujours à même de pouvoir vous informer de toutes les nouveautés si vous nous suivez régulièrement. Et donc, on vous avait dit attention, vous allez avoir la possibilité d'être les, on va dire, les gagnants, les gagnants de cette nouvelle législation avec vous qui faites en sorte d'avoir, de faire bénéficier à vos clients de cette AICI, AICI, l'avance immédiate du crédit d'impôt. Et donc, par exemple, si vous aviez un, avant, si vous n'aviez pas le service à la personne et que vous facturiez, admettons, 50 euros à votre client, eh bien, il devait, si vous passiez service à la personne, attendre 9 à 21 mois pour récupérer les 25 euros de ces 50 euros qu'il vous avait versés, il devait attendre 9 à 21 mois. Aujourd'hui, si vous êtes malin et si vous partez sur l'AICI, le client ne vous paiera sur ces 50 euros, enfin, ne paiera, lui, immédiatement que 25. Sur 50 euros, il paiera que 25. Ça veut dire que, en fait, c'est un argument commercial qui va faire que ça va attirer énormément de monde parce que vous allez pouvoir, justement, dans votre communication, dézinguer tous les autres coachs. Ceux qui n'ont pas eu cette, on va dire, cette malinité de pouvoir faire de l'AICI en se disant, allez, je me lance, j'y vais, je ne faisais pas de service à la personne, maintenant, je fais du service à la personne et en plus de ça, je suis un AICI, donc je vais faire bénéficier à mes clients d'une réduction immédiate et je ne vais plus proposer, comme tous les autres coachs qui étaient concurrents autour de moi, 50 euros, mais 25 euros, alors qu'en réalité, j'en toucherais 50. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme le dit Christophe, alors Christophe, il est gentil d'ailleurs quand il dit ça, mais en fait, c'est plutôt le panier moyen qui a augmenté effectivement de 30 à 50%, c'est-à-dire que, donc c'est le prix des cours, finalement, qui sont donnés par les collègues qui ont augmenté finalement leur prix de 30 à 50% en étant à l'avance immédiate du crédit d'impôt, mais après, en termes de chiffre d'affaires, le potentiel est plus important puisque vous allez avoir un taux de conversion prospect-client plus important et puis un taux de rétention client aussi plus important parce que si vous avez un client qui avait un certain budget, ce budget, il vous emmène non seulement plus longtemps avec lui ou alors, finalement, c'est peut-être le levier pour qu'il prenne, par exemple, deux séances au lieu d'une séance par semaine. Donc, finalement, avec le même client, vous pouvez potentiellement avoir deux fois plus de chiffre d'affaires. Et il y a une stratégie qui est énorme par rapport à ça parce que le client précédemment, avant que vous soyez à ICI, il vous payait 50 euros, admettons, il vous payait 50 euros. Vous lui annoncez que vous êtes à ICI, on va vous expliquer comment être à ICI. Il vous payait 50 euros avant, vous passez à ICI et vous dites à votre client est-ce que ça t'intéresse non pas de le payer 50, mais de le payer 40 ? Le client va dire oui. Donc, le client ne va plus vous payer 50, il va vous payer 40. Mais souvenez-vous que les 40, c'est la moitié et que l'URSA va vous compenser avec le double. C'est-à-dire que vous allez faire payer à votre client au lieu de 50, 40, mais l'URSA va vous payer 80. Ça veut dire qu'avant, vous étiez à 50 euros, vous touchez 50 euros, là, vous allez toucher 80 et votre client que 40. Vous imaginez comment vous allez pouvoir vous permettre d'augmenter vos recettes, donc peut-être même de réduire votre temps de travail, vous allez travailler moins, gagner votre temps, voire plus, et au bout du compte, faire en sorte que vos clients soient plus fidèles, puisqu'en fait, ils vont avoir moins à payer que précédemment. Donc, tout le monde y gagne dans cette histoire d'AICI, et de l'Union. Oui, tout à fait. Après, je peux parler de mon cas perso, mais je ne suis pas le seul dans ce cas de figure-là. On a eu d'autres qui nous ont communiqué leurs chiffres, mais moi, avant d'être à l'AICI, alors, bon, moi, il faut savoir que je n'ai pas un système de prospection. Le début de l'entouement, il n'y en a pas chez moi, il faut que je travaille dessus pour avoir, du coup, régulièrement des prospects, etc., etc., je vois que ça fait rire certains. Merci de votre soutien, les copains. Mais, il s'est passé un changement drastique, effectivement, c'est que je faisais six heures de coaching par semaine, donc, ce n'est pas énorme, énorme, et du coup, je ne faisais que ça, et je touchais en moyenne 1 500 euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Juillet et septembre, je suis passé à 11 heures, donc, j'ai un petit peu moins de doublé mes horaires, pourtant, je n'ai rien fait de plus. c'est juste que, enfin, j'ai appelé un prospect, enfin, non, deux prospects, pardon, qui étaient chauds il y a trois mois et qui m'ont dit, non, en gros, je suis super intéressé, mais le prix me bloque, donc, je les ai rappelés et puis, ils ont signé tout de suite, forcément, et puis, du coup, j'ai continué avec les autres, je suis passé du coup à 11 heures de coaching et 11 heures de coaching, 4 500 euros, donc, je suis passé de 6 heures 1 500 à 11 heures 4 500, donc, en réalité, au-delà du panier moyen, c'est-à-dire du prix auquel vous allez vendre vos séances, comme vous avez un argument, après, vous l'utilisez comme vous voulez, encore une fois, l'argument, on n'est pas là pour, on n'est pas dans la grille tarifaire ou ce genre de choses-là, mais vous pouvez travailler avec cet argument-là et utiliser ce levier comme vous le voulez, mais le fait de pouvoir proposer à vos clients cet argument-là, ça fait que, non seulement, votre panier moyen va pouvoir augmenter, mais en même temps, vous allez pouvoir avoir un taux de conversion de prospects clients plus important ou travailler avec vos clients actuels ou vos prospects qui ont refusé dans les deux derniers mois mais qui étaient super chauds, c'est juste le prix qui fait un peu défaut, je craque, vous passez à la caisse tout de suite si je peux me permettre de parler comme ça. Et donc, du coup, votre chiffre d'affaires peut faire, enfin, moi, il a fait x3 pendant deux mois. Bon, après, j'ai perdu trois clients en un mois parce que c'est la vie des clients, vous savez comment ça se passe et que comme je n'ai pas de système en amont, bon, ben voilà, c'est entre guillemets un peu dur, mais un peu dur, mais j'ai encore cinq heures de coaching par semaine et puis j'ai encore 2000 euros parce que mes prix sont plutôt hauts. Voilà. Donc, par contre, c'est sûr que passer de 4500 à 2000, ça fait qu'un peu, mais voilà, c'est parce qu'en amont, je n'ai pas un système. Mais imaginez, si vous, vous avez un système de prospection, vous avez déjà des canaux d'acquisition, des choses qui sont bien activées, ben en fait, vous décrochez votre téléphone toutes les semaines, vous convertissez rapidement aussi, donc vous avez la possibilité non seulement d'augmenter votre panier moyen, mais surtout votre chiffre d'affaires total. Ouais, et vous vous placez un poil en dessous votre concurrence environnante, un poil en dessous, c'est-à-dire si la concurrence elle est à 50 euros, vous vous placez à 40 euros, vous allez toucher 80. Donc, vous allez pouvoir communiquer comme ça, ça va être un truc de dingue. Est-ce que, là, c'est par rapport au SAP qui est très facile avec l'histoire de déclaration, l'ICI, par contre, c'est autre chose. Il faut être prudent avec l'ICI parce qu'on ne l'acquiert pas d'une façon aussi facile que le SAP, Éric. Ouais, non, c'est une démarche qui est beaucoup plus complexe. Déjà, il faut être SAP auparavant parce que c'est une option du crédit d'impôt, c'est une option du service à la personne. Donc, il faut déjà avoir fait ces démarches-là. Ça veut dire qu'il faut déjà aussi en amont avoir décidé de ce qu'on voulait faire de son activité, de son entité juridique. Est-ce qu'on en crée une deuxième ou pas pour cette fameuse condition d'activité exclusive ? Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est SAP, une fois qu'on a son numéro de déclaration SAP, on peut, à ce moment-là, faire la demande. Mais encore une fois, toute une notion de préparatif administratif pour être sûr que tout soit en règle pour qu'au moment de faire la demande, cette demande d'habilitation qu'on appelle pour l'ICI, pour être sûr que tout soit bien d'un point de vue administratif, que ça ne bloque pas administrativement dans le système informatique. Et effectivement, après une procédure qui est nettement plus longue, premièrement longue en termes de saisie, d'accord ? Où il faut expliquer votre projet. Donc, je ne dirais pas que c'est une listière que vous faites un grand oral, mais ça peut pour certains ressembler à ça en réalité. Où il faut parler de votre projet. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? On va retrouver aussi des supports de communication qu'il va falloir créer. Vous savez, les fameuses maquettes, Christophe, si tu te souviens un peu de quoi on parle, une maquette de communication à vos clients, parce que les URSAF ont un droit de regard sur votre communication envers vos clients. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être en copie de tous vos emails, mais ils ont un droit de regard sur la façon dont vous communiquez ces informations-là. Et donc, il y a un cahier des charges, en gros, pour faire simple, de communication avec les clients. donc il y a ça. Et puis après, ça veut dire que comme c'est les URSAF qui vous payent, qui a un système informatique par rapport à ça, il vous faut également un logiciel de facturation qui soit habilité par les URSAF, justement, qui puisse communiquer avec leur dispositif. Et c'est le seul moyen de pouvoir être à l'avance immédiate du crédit d'impôt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Alors aujourd'hui, il y en a en personal trading, comme on touche l'argent de nos clients directement, on n'a pas l'obligation de faire de facture. Alors je ne parle pas de la facture électronique qui arrivera du coup un petit peu après, dont on t'a mis dans certains de tes postes là dernièrement. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, vous serez obligé de le faire. Donc il y a quelques contraintes aussi à savoir pour être sûr de se dire effectivement, je me lance ou je ne me lance pas dedans. Après, ça c'est libre à chacun. Et puis, une fois que la demande elle est faite, on doit être à 130 jours d'attente, je crois, aujourd'hui. avant qu'une personne de l'administration des URSAF prenne votre dossier en main, scrute toute votre demande, valide également que vous avez bien un logiciel qui va bien, etc. avant de donner son accord ou pas. Voilà. Donc là, c'est encore un peu plus touché. Autant, la validation pour le SAP, en général, ça tourne entre une semaine à 15 jours. mais là, il y a déjà 130 jours d'attente avant que le dossier soit instruit. Et puis après, il faut recevoir des codes, il faut recevoir des trucs comme ça. Donc, il y a des process qui sont beaucoup plus longs, plus complexes. Encore une fois, il y a des coaches qui arrivent tout seuls et qui ont un petit peu les informations qu'on a dans un des webinaires, enfin des workshops qu'on fait. Et puis, il y en a pour qui ça ne suffit pas du tout et qui ont besoin d'être accompagnés parce que c'est effectivement beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique, plus touchy. Et puis toi, tu connais bien la forte sache que tu as. Non seulement, tu as des contacts au niveau de l'administration fiscale, tu as des contacts un petit peu partout qui justement te donnent des réponses rapidement, là où d'autres mettraient plusieurs semaines à avoir ces réponses-là. En plus, tu as l'habitude d'accompagner les coaches sportifs pour être à ICI dans ce lathe-grame qui est un peu complexe et que tu rends toi très facile grâce à l'accompagnement que tu proposes. Et donc, là, il faut quatre mois d'attente aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne faut pas traîner. Si plus tôt que vous vous y prenez, plus tôt que vous êtes SAP et à ICI. À ICI, surtout si vous êtes déjà SAP, quatre mois, au moins quatre mois. Ça veut dire que là, il ne faut pas traîner à vous mettre à ICI, surtout. Oui, c'est long. Et pour donner l'idée, quand moi, j'ai fait ma demande, alors je vous ai expliqué ces sorties, donc le 14 juin. Mais à l'origine, ça devait sortir, je crois, le 19 avril. Et donc, moi, j'ai fait mes demandes en mars. Quand j'ai fait ma demande en mars, il y avait, il y a un an en fait, quasiment jour pour jour, quand j'ai fait ma demande en mars, il y avait 26 ou 28 jours d'attente. Je trouvais ça terriblement long. Donc, quand j'en parle aujourd'hui avec les collègues qui ouvrent le workshop, ça nous fait doucement sourire un petit peu parce que là, les délais sont, ouais. Alors après, des fois, il y en a qui ont des excellentes surprises. Il y en a qui ont fait les workshops d'accompagnement au mois de décembre. Je repense à Mike, par exemple. Et je ne sais pas, je pense que la pile, elle a dû se renverser. Et son dossier, je ne sais pas, trois semaines après, il était validé. Et il était validé avant ceux qu'on fait l'accompagnement précédent. Voilà. Donc, il y a des trucs un peu subtils. Je pense que la pile s'est renversée et puis la personne a remis les feuilles comme ça. Mais globalement, c'est là où on en arrive en moyenne. Enfin, du coup, c'est toujours un peu particulier puisqu'il n'y a pas qu'une seule personne qui est chargée de... Il n'y a pas qu'une seule personne. Il y en a plusieurs personnes au niveau des URSAF qui vont gérer votre dossier, enfin qui peuvent gérer votre dossier. Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres. Après, il y a des congés, il y a ceci, il y a cela. Donc, les délais entre les coachs peuvent varier aussi selon comment est orienté le dossier. Et puis, c'est surtout qu'en fait, le dossier, il faut qu'il soit rempli de la façon la plus propre possible et la plus correcte possible parce qu'une fois que vous avez appuyé sur le bouton soumettre, vous ne pouvez pas revenir en arrière dessus. Et ça, c'est la chance que moi, j'ai eu effectivement d'avoir... C'est comme ça, d'ailleurs, par la force des choses que j'ai eu des contacts. Mais c'est moi, mon dossier n'était pas vierge, mais il y avait le strict minimum, sauf que ça ne suffisait pas. Mais je m'en suis rendu compte, j'avais déjà appuyé sur le bouton envoyer. Donc, l'avantage, c'est que j'explique aujourd'hui qu'il faut bientôt remplir avant parce que autant comme moi, je l'ai fait, il y avait 20 et quelques jours que j'ai réussi, enfin, j'ai eu la chance de voir une personne compréhensive et puis le feeling est bien passé. Et donc, elle a récupéré mon dossier elle-même, elle s'est attribulée, elle a modifié ce qu'il y avait à modifier, mais en fait, enfin, elle a ajouté ce qu'il y avait à ajouter, mais votre dossier, une fois qu'il est envoyé informatiquement, d'une, vous, vous ne pouvez pas le modifier et eux ne peuvent pas le modifier dessus non plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre dossier informatique dans leur système et après, ce ne sont que des emails qui arrivent à côté. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement faire les liens. Donc, s'il n'y a pas une personne qui gère votre dossier informatiquement que vous avez rempli et cette même personne qui récupère tous vos emails et qui se les attribue à elle, en gros, c'est mort. Et puis là, avec le délai d'attente, ils n'ont plus le temps de s'amuser à ce genre de choses, je pense. Donc, de toute façon, ce qui pouvait être complexe est quand même relativement facile parce que même la com, tu l'as fourni, les maquettes dont tu parlais, les maquettes de communication que veulent l'Ursaf et qu'il serait du temps à passer là-dessus. Dans ton accompagnement, tu le donnes. Je donne grâce à toi aussi qui t'es mis un petit peu à la tâche. Il faut rendre à César ce qui appartient à César aussi. C'est toi qui as fait un petit peu l'infographie dessus. Donc, voilà. Merci à toi aussi. En plus, avec quatre types de publics, je crois, on avait... En plus, on a une infographie pour les femmes, pour le public femmes, pour le public hommes, pour les enfants, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap. On va ouvrir, parce que maintenant, vous connaissez le SAP et la ICI, on va ouvrir les micros si vous avez des questions. Allez-y, posez-nous vos questions. N'hésitez surtout pas. C'est légitime. Bonsoir. Moi, je fais pas mal de coachings en ligne et de coachings en extérieur. Et, bon, j'ai encore la déclaration du SAP, mais je m'en sache pas parce que j'ai pas de clients en train d'en salle, pour l'instant. quelle serait la solution finalement pour pouvoir garder cette déclaration SAP en profiter tout en continuant mes activités annexes qui rentrent pas, j'ai bien compris, dans le SAP. Ce serait quoi de créer un deuxième statut ? Voilà, je sais pas. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a souvent cette question et d'ailleurs, on l'a eu assez tôt quand Christophe m'a demandé si j'étais OK pour animer des séries de workshops. Au départ, on en animait, pardon, qu'un seul, celui qui présentait justement un petit peu plus en détail que ce qu'on fait aujourd'hui et l'avance immédiat du crédit d'impôt pour être sûr que les coachs qui veulent y aller s'orientent bien là-dedans en toute connaissance de cause. Et aujourd'hui, on a un écosystème avec cinq workshops parce que justement, il y avait cette question-là, Justine, qui était de ceux qui notamment font des cours collectifs en salle et disent, ben oui, mais du coup, moi, j'ai pas envie d'arrêter ça, donc j'ai envie d'avoir une autre activité. Donc effectivement, ta question, elle est tout à fait légitime. Déjà, il y a un point que je retiens dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, administrativement, je vais te taquiner un petit peu, je suis désolé, mais administrativement, du coup, tu es en défaut. Ça veut dire que tu as ton numéro service à la personne et tu fais autre chose. Oui, je m'en sers pas en fait. Tu t'en sers pas, mais administrativement pour l'administration, ton numéro, il est associé au service à la personne. Oui. Donc administrativement, déjà, là, ça ne va pas. Après, si tu ne te fais pas toper, tu ne te fais pas toper. Mais même si tu ne le proposes pas, en fait, administrativement, ton entreprise, parce que j'imagine que c'est ton entreprise individuelle, ton autre entreprise qui est là-dessus, elle est reconnue par l'État français administrativement comme étant une entreprise SAP. C'est ça. Voilà. Bon, ça, c'est juste le petit truc. Maintenant, effectivement, il faut... Alors, après, il y a plusieurs choix. C'est pour ça qu'après, c'est vraiment du cas particulier. Il y a des coachs qui vont, comme je crois, il me semble que c'est Geoffrey qui est dans cette situation-là, qui dédie 100% de son activité au service à la personne. Oui, c'est bien ça. Donc, il y a des coachs qui font ce choix-là parce qu'ils font leurs calculs. Mais attention, encore une fois, les calculs, ce n'est pas les calculs avec vos montants d'aujourd'hui. Il faut se projeter, il faut faire des projections comme on peut le faire dans des entreprises, dans des sociétés commerciales, en disant, voilà, mon prix de vente aujourd'hui, il est de temps, demain, il serait de temps. Et du coup, si je veux me libérer plus de temps pour faire ça parce que c'est ça qui est le plus lucratif aujourd'hui et est-ce que c'est raccord avec ce que je veux faire, etc., etc. Il y en a qui, c'est déjà arrivé, ont complètement laissé tomber le reste pour se consacrer 100% à ça. Donc, ça peut être une première piste. Après, si la personne, elle veut vraiment conserver d'autres activités, effectivement, il faut, avec la condition d'activité exclusive, ouvrir une autre entité juridique. Parce qu'en France, on ne peut pas ouvrir une deuxième entreprise individuelle. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir deux micro-entreprises. Une personne ne peut pas avoir deux micro-entreprises ou ne peut pas avoir deux déclarations contrôlées. Vous pouvez avoir deux SARL ou trois SARL. Vous pouvez avoir trois SASU ou SAS, ce sont des sociétés commerciales. Mais les entreprises individuelles, effectivement, micro-entreprises, auto-entrepreneurs, c'est la même chose. Micro-entreprises ou déclarations contrôlées, c'est une seule par personne. Donc, vous ne pouvez pas vous dire tiens, je vais prendre une micro-entreprise pour faire les cours particuliers, les cours SAP, et puis l'autre micro-entreprise, j'en crée une autre pour faire du cours collectif dans les clubs et puis facturer les clubs. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut une seule. Il y a le droit d'avoir une seule entreprise individuelle. D'accord. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi ? Oui, c'est clair. Après, c'est juste que je voulais un peu me reconnecter au présentiel et du coup, pour moi, c'était forcément un argument de me dire je peux présenter le SAP. Mais effectivement, oui, avec des signes en ligne et à côté, ça paraît difficile. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on a une entreprise individuelle qu'on ne peut avoir qu'une entreprise individuelle. Enfin, on ne peut en avoir qu'une entreprise individuelle, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir autre chose et mettre un système en place pour faire d'autres activités. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir une SARL ou une EURL qui est le petit frère de la SARL, le U, et non pas le I, le URL, si vous êtes tout seul, ou alors une SAS, une société par action simplifiée, ou sa petite sœur qui est la SASU, S-A-S-U, qui vous permet aussi d'être un peu comme le URL. Donc, bien évidemment, vous avez plein d'opportunités, plein de possibilités différentes. Nous, on vous guide par rapport à ça. Enfin, Eric vous guide par rapport à ça ce soir. Mais effectivement, le choix doit être judicieux. Il ne faut pas faire les trucs n'importe comment. En général, le faire tout seul, vous risquez de prendre des risques qui sont des risques où vous allez vous en mordre les doigts après. Il est toujours préférable vraiment d'avoir le conseil d'Eric qui est un conseil qui est averti, qui est avec une prise de recul et puis aussi avec toute l'expérience qui est là derrière dans l'accompagnement de ceux qui justement ont tenté de le faire tout seul et qui se sont dit « mince, attends, j'aurais mieux fait d'être accompagné à un moment donné parce qu'on en a eu des comme ça. » Et d'autres questions ? Ouais, moi je veux bien. C'est Tony. Moi, salut. Moi, je voulais savoir c'est au niveau de la maquette de communication en tout cas de la visibilité. est-ce qu'aujourd'hui tu as autant de liberté de pouvoir en fait proposer d'autres prix ? Moi, je vais être honnête par rapport à mon travail en fonction de la patientèle que j'ai. Moi, j'ai des personnes sur lesquelles financièrement c'est mort, je sais que ça ne passe pas et pourtant je suis en service à la personne et donc je réduis en fait les prix pour pouvoir créer le projet. Et je voulais savoir si en fait à partir du moment où tu poses ta maquette, si tu as encore cette liberté de le faire ou si justement on peut venir te toper en disant attends mon ami tu as mis des prix différents en fonction de la patientèle que tu as. Soir, Anthony, sur ta maquette tu n'as pas les prix qui apparaissent. D'accord, ok. Tu n'as aucun moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que sur ta maquette même dans ta demande d'habilitation à la ICI ou même encore avant ça c'est-à-dire dans ta déclaration SAP bon toi tu me l'as déjà mais ceux qui vont faire leur déclaration SAP dans un premier temps ou donc après la demande d'habilitation pour faire la ICI enfin pour avoir la ICI à aucun moment on ne vous demande vos prix. D'accord, ok. Bon ben c'est cool. Aucun moment. Et quand bien même on te demanderait tes prix ben rien t'empêche sur une facture de faire le rabais que tu as envie de faire en fait en fonction des trucs enfin je veux dire il n'y a aucune enfin le prix le positionnement prix n'est pas du tout légiféré. Merci. Dernière question c'était ? Yann je crois qu'il voulait prendre la parole. C'est moi c'est ça effectivement. Salut Yann. Salut ça va ? Ben en fait moi comment je vois le truc j'ai mon studio de coaching et je t'entends parler que c'est service à domicile enfin je peux peut-être mal comprendre mais c'est vraiment exclusivement à domicile ? Oui tout à fait. Parce que comment je vois le truc en fait je m'imaginais un peu ça comme un argument vraiment commercial supplémentaire comme tu disais où je proposerais par exemple dans mon studio un tarif qui ne convient pas à la personne et donc dans ce cas-là peut-être imaginer passer me servir de l'argument commercial et puis donc du coup créer une entité à ICI et si la personne trouve que le coaching initial et son tarif initial proviendrait trop cher pour elle passer en fait sous le couvert de l'association et du tarif SAP est-ce que ça c'est quelque chose d'imaginable ? Alors dans le montage tu pourrais c'est-à-dire tu pourrais donc monter une entité juridique qu'elle soit association ou autre à part entière la déclarer en service à la personne puis faire la demande pour cette entité de l'avance immédiat du crédit d'impôt ça il n'y a rien qui t'en empêche en revanche dans le cadre légal tes clients tu les verrais à domicile tu ne les verrais pas ton studio dans le cadre légal c'est envisageable mais il y a des tenants et aboutissants c'est le cadre légal Yann le risque le risque c'est que si vous faites quelque chose d'illégal c'est-à-dire si vous ne faites pas du cours à domicile réellement et que vous vous faites attraper ou vous vous faites dénoncer par un coach qui aurait entendu dire que vous pouviez le faire ou peu importe on ne sait pas comment ça peut se passer vous allez perdre le service à la personne si vous perdez le service à la personne et que vous l'avez proposé à tous vos clients vous perdez tous vos clients je te dis je voyais vraiment ça plus comme un argument commercial comme une question de la dernière chance mais un peu imaginez ça comme c'est trop cher ok j'ai la possibilité de vous offrir ça à 50% du tarif tu peux le proposer mais dans ce cas-là il faut que tu ailles à leur domicile tu prends un peu de matériel tu vas à leur domicile et du coup ça veut dire que ce ne sera probablement pas l'activité la plus rémunératrice pour toi parce que ce ne sera que des petits à côté pour permettre comme Tony par exemple c'est des gens tu sens qu'ils ont vraiment besoin de cette activité physique pour être en meilleure santé en meilleure forme et tout ça simplement dans le mode studio ils ne peuvent pas bon ben toi du coup tu te déplaces tu leur proposes ce truc-là et donc ça va peut-être t'arrondir les fins de mois ça va te faire plaisir parce que tu leur rends service aussi peu importe et donc dans ce cas-là effectivement si on se repose la question que posait Justine tout à l'heure laquelle des deux entités entre ton entreprise individuelle ou société commerciale d'ailleurs tu es en entreprise individuelle pour ton studio ouais je suis en oeil mais je fais justement je fais domicile et studio donc ça va peut-être être un peu caduque par rapport à ce que tu expliques ben du coup il faut voir parce que tes clients que tu as en coaching à domicile je ne sais pas à quel prix tu es mais demain tu pourrais très bien également profiter de l'ICI pour augmenter tes tarifs aussi tu vois avec eux donc et puis avoir des tarifications qui peuvent dépendre du client si encore une fois c'est aligné avec toi et tout ça ce qu'on disait du coup avec Tony tout à l'heure donc voilà merci à vous on arrive à la fin de ce troisième webinaire on se retrouve sur le prochain qui sera le la semaine prochaine d'ailleurs ben oui c'est la semaine prochaine avec je vous laisse la surprise vous allez voir ça va être avec Max avec Maxime la semaine prochaine vous avez la possibilité de vous inscrire bien évidemment c'est toujours sur le même lien on va vous mettre les coordonnées de Eric Eric Copé de façon à ce que si vous avez besoin de lui poser des questions vous puissiez le contacter il faut passer parce que si vous voyez cette vidéo il faut que vous aviez sur la chaîne YouTube CryptoPaths Coach Academy avec un Y et vous aurez tout le détail dessous la vidéo ce qui vous permettra de pouvoir contacter Eric facilement rapidement et de pouvoir bénéficier donc les différents bénéficiaires des clients et tous ces avantages fiscaux qui vont faire vraiment il l'a dit c'est un game changer qui vont faire la différence dans les mois à venir entre des personnels très belles merci Eric merci à tous les coachs qui étaient présents à vous ciao ciao tout le monde bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501